Ok, on poursuit. Deuxième type de produit d'assurance de personnes. Assurance maladie grave. Assurance maladie grave, pour de vrai, il y a 25 ans, quand j'étais en pratique, personne ne parlait de ça, c'était pratiquement inconnu. Depuis, je dirais, peut-être 10 ans, on commence à en entendre beaucoup parler. Alors, toujours dans l'esprit de ce que je peux faire avec vous pendant deux heures, en parlant d'assurance de personnes, je veux vous aider à démêler cette jungle-là, puis à être capable de prioriser, puis comprendre surtout qu'un ne remplace pas l'autre. Donc, assurance maladie grave, c'est quoi cette bébelle-là, c'est quoi cette affaire-là? C'est l'histoire de payer des primes pour être couvert par rapport à un risque, un événement. C'est quoi cet événement-là? C'est quoi ce risque-là? C'est d'être diagnostiqué d'une maladie qualifiée grave, on va s'expliquer un peu tantôt c'est quoi, et de survivre 30 jours à ce diagnostic-là, OK? J'aime toujours ça le rappeler, ça fait un peu bizarre, mais il y a la notion de survivre au diagnostic, parce que l'idée de cette assurance-là, c'est pour donner l'argent, les moyens, à quelqu'un qui aimerait, par exemple, subir un traitement expérimental à l'hôpital John Hopkins à Baltimore, par exemple, ou la clinique Mayo dans le Minnesota. C'est un truc de même. Alors, c'est ça le contexte. Alors, je répète, pour être couvert par ce produit-là, il faut être dans la liste, il faut être diagnostiqué dans une maladie qui est identifiée dans le contrat d'assurance. Et là, il y en a de toutes les sortes. Il y en a qui ont 17 maladies identifiées, il y en a qui ont 30, il y en a qui en ont 28. C'est le principe que je veux discuter avec vous. Mais pour de vrai, c'est quand même les maladies les plus fréquentes. Ce n'est pas une affaire occulte où c'est comme jouer à l'auto. Donc, les cancers sont là, une chance sur deux. Le cancer est là, même la maladie d'Alzheimer, les démences sont souvent là, les ACV, les crises cardiaques. Tout le cocktail est là. Donc, normalement, quand tu vas là-dessus, ce n'est pas impossible que l'événement se produise et que tu reçois le montant. Mais si vous me suivez, là, que tout un coup, il y a une batterie d'actuaire de l'autre bord, c'est un modèle financier qui marche en masse, et que je vous dis en même temps du même souffle tantôt qu'une personne sur deux va avoir le cancer, là, vous comprenez que si tu veux te couvrir 300 000 $, tu es limite de te cracher de la prime, à peu près. Vous comprenez? Ils sont faits les calculs de l'autre bord. Donc, c'est ça l'enjeu. Au niveau de la fiscalité de la chose, ça se comporte comme l'assurance-vie. Donc, je vais en faire deux en même temps, au niveau fiscal. Ce n'est pas du tout comme l'assurance-salaire. Celle-là est un petit peu plus conventionnelle dans son traitement fiscal. Donc, l'assurance maladie grave, comme l'assurance-vie, les primes payées par l'employeur, avantage imposable. Donc, on retourne dans nos repères un peu, d'accord? Et la prime payée par l'employé, bien, c'est non-déductible, ça va? Donc, on est tous les deux après impôt. Là, ça se tient. Puis, la prestation, est-ce qu'elle est imposable selon vous? Quand je reçois 200 000 d'assurance-vie parce que mes parents, ma mère, est décédée, puis elle était assurée, c'est-tu imposable, ces 200 000-là? Non. Maladie grave, je reçois 50 000 parce que j'ai été diagnostiqué cancer, puis j'ai survécu 30 jours au diagnostic, je reçois 50 000. C'est-tu imposable? Non. C'est-tu intéressant, ça? C'est-tu un argument de vente? C'est-tu une affaire qui passe à 2 heures du matin à RDI de dire, « Hé, l'assurance-vie, ce n'est pas imposable, maudit bon produit. » C'est-tu quelque chose d'extraordinaire, ça? C'est-tu bon, ça? Ça change-tu quelque chose? C'est quoi votre raisonnement de sixième cours de finance personnelle? C'est de dire que tu perds de l'argent avec l'assurance-vie. En probabilité, tu perds de l'argent. Parce que le but, ce n'est pas de faire de l'argent avec l'assurance-vie, c'est de couvrir le risque. OK? Donc, si tu meurs à 82 ans, puis la batterie d'actuaire a fait les calculs de l'autre bord, tu perds de l'argent. Donc, si tu achètes un produit qui, normalement, tu perds, bien, ce n'est pas imposable. C'est comme aller à l'auto, je veux dire, aller au casino. Ce n'est pas imposable, le casino, parce qu'il va perdre. Sur une longue période. Bon, c'est-tu un joueur professionnel, patati, patata, peut-être que ça peut devenir une entreprise, bonne chance. Mais, tu sais, vous comprenez, je veux juste faire réaliser que ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas l'histoire de dire, « Hey, wow, au niveau fiscal, traitement privilégié, non imposable. » C'est ton argent après impôts. Tu as payé des primes, puis tu es supposé te perdre. Tu voudrais en plus que ce soit imposable? Bon, OK, c'est beau. J'ai fait mon cas là-dessus. Alors, ça, c'est l'histoire de la maladie grave. Sans santé, vous connaissez, OK? Je veux juste vous sensibiliser. Il y a un coup. Faites vos calculs. Faites vos analyses. Souvent, dans l'assurance santé, il y a la totale, puis il y a la version réduite de la couverture, OK? La version réduite va se contenter des psychologues, des chiropraticiens, donc tout ce qui n'est pas couvert par le régime public, mais ça ne tiendra pas compte des dents ni des lunettes, OK? Puis là, tu peux quand même payer des primes plus élevées, bien sûr, puis être couvert en plus pour les dents, puis être couvert pour les lunettes, l'optométrie. Les calculs, faites-le, OK? Donc, il y en a qui perdent, il y en a qui gagnent face à ça. Alors, ce n'est pas d'emblée, systématiquement, prendre la couverture la plus globale. Ça dépend des contextes. Puis, juste vous dire un petit angle d'analyse, c'est que l'assurance santé, typiquement, il y a deux profils. Tu as le profil célibataire puis famille. Puis, il ne commence pas à faire un décompte, ça va coûter plus cher si tu as huit enfants, que si tu en as un. Donc, vous avez un peu votre grille d'analyse, là. En tout cas, elle peut partir avec cette idée-là. Je répète ce que je viens de dire. Normalement, les primes d'assurance santé, c'est, il y a un prix pour tes célibataires, puis il y a un prix pour famille. Si tu as huit enfants, puis tu en as un, même prime. Faites vos conclusions, OK? Jusqu'où vous devez aller dans cette couverture-là. OK. Au niveau de la fiscalité, bon, au niveau de la fiscalité, c'est une bizarrerie absolue, OK? Ce n'est pas de ma faute. La loi est faite de même. Le fédéral et le Québec ne s'entendent pas, OK? Donc, primes d'assurance santé payées par l'employeur, pas imposables au fédéral, imposables au Québec. D'accord? Primes payées par l'employé, bien, c'est des frais médicaux des deux bords, OK? Les frais médicaux des deux bords. Primes payées par l'employeur, qui était un avantage imposable au Québec, ah, mais pour le Québec, d'abord, ça devient un frais médical. Ouf, hein? C'est-tu plate, hein? Puis, bon, quand je reçois l'argent ou le dédommagement, c'est souvent un pourcentage. J'ai été voir le psychologue, ça m'a coûté 100 $. Je reçois 80 $ parce que la couverture est de 80 %, par exemple. Bien sûr, le frais médical qui demeure, c'est le 20 $ qui est sorti de ma poche parce que je n'ai pas été remboursé. Bon, c'est ça l'histoire de l'assurance santé. Il faut magasiner, il faut regarder, il y a un coût. Ça peut être bien d'avoir le mur à mur, mais ça peut aussi être bien de ne pas avoir le mur à mur. L'assurance vie, on en a parlé beaucoup. Je vais juste parler de certains éléments nouveaux, d'accord? Donc, on sait que l'assurance vie, elle peut être temporaire ou permanente. Les besoins à l'assurance vie, ceux qu'on voit surtout, OK, c'est l'histoire de remplacer un revenu suite à un décès parce qu'il y a des gens qui sont sous la responsabilité de cette personne-là au niveau financier. Ça va? Mais ça peut être aussi, vous allez l'entendre, à un moment donné, votre vendeur d'assurance peut vous dire « Hey, tu vas prendre l'assurance vie et payer tes impôts au décès. Est-ce que tu plates laisser une facture d'impôt à succession? » Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous autres, là? Si tu plates laisser une facture d'impôt globalement à être payée par la succession, tu serais bien mieux de te couvrir d'une assurance vie. Qu'est-ce que vous pensez à tout ça? Parfait. C'est exactement ça. Donc, ce qu'il faut voir, je vais juste reprendre ce que tu dis, c'est que si la succession, le profil de patrimoine de la personne à qui on essaie de vendre de l'assurance vie, si son profil à cette personne-là, c'est d'avoir des éléments plutôt liquides, OK? Donc, un réar de 600 000, puis une maison de 400 000. Vous comprenez que la masse, pas de dettes, la masse successivale est d'un million, OK? Il meurt. Bien, la résidence n'est pas imposable. 400 000, pas imposable. Puis le réar, lui, il devient pleinement imposable s'il n'y a pas de conjoint survivant, OK? Il est célibataire, OK? Il laisse le 600 000 de réar, bien là, ça se défiscalise puis ça déclenche un impôt énorme, 53,3 probablement de 600 000. C'est à peu près 300 000 d'impôts. Mais pour venir à ce que tu dis, la succession a 300 000 d'impôts à payer, la succession a une maison de 400 000, puis a des réar pour 600 000 qui ne sont plus des réar, qui sont juste des placements. Ça ne fait pas pitié. Le net de ça, c'est quand même 700 000 $. Ce n'est pas un problème. Le problème où on peut écouter et qu'on peut dire, oui, l'assurance-vie permanente peut être intéressant de payer l'impôt, c'est, en le fond, c'est pour les entrepreneurs. C'est pour les gens qui ont des business, OK? Les gens qui ont des business, qu'est-ce qui se passe typiquement pour les belles petites PME du Québec? La belle petite PME du Québec, elle peut bien valoir 10 millions à un moment donné. Si c'est le fondateur, il y a 40 ans, puis il a 1000 $ dedans, il y a 2 500 000 $ d'impôts qui s'en vient. À vos 10 millions, il y a 2 500 000 $. Puis lui, son bas de laine, c'était cette compagnie-là, c'était son entreprise, puis il y a d'autres actifs, mais ce n'est pas des actifs significatifs. Comment on va faire payer 2 500 000 $? Bon, il y a un réel de 300 000 $. On est loin du compte, là. Une maison de 400 000 $. On est encore loin du compte. Ça, c'est le profil que, oui, là, ça en prend de l'assurance-vie, il faut qu'elle soit permanente, parce qu'il faut qu'elle soit encore en vigueur quand il décède. Donc, je répète, un impôt latent important qui s'en vient, mais pas de liquidité pour la payer. C'est sûr que tu pourrais faire une planification et dire, on va emprunter, payer l'impôt, mais quand même, l'assurance-vie, elle fait du sens. Autre situation où l'assurance-vie fait du sens. Vous êtes dans un cours de cas avec Nicolas Blais, puis vous êtes à discuter de la convention à l'actionnaire. Vous dites, une des clauses qui devrait apparaître dans la convention à l'actionnaire, c'est-à-dire, au décès d'un des trois actionnaires, on devrait obliger la société de racheter ces actions-là à la succession. Parce que les trois gens d'affaires qui sont ensemble, un tiers, un tiers, un tiers, ils veulent bien faire des affaires ensemble, mais ils ne veulent pas faire affaire avec le beau-père, ou, tu sais, vous comprenez, avec la femme de l'actionnaire, ou avec le mari de l'actionnaire. Vous comprenez? Donc, typiquement, dans ce genre de deal-là, de situation d'entreprise-là, il va y avoir dans une convention à l'actionnaire une clause qui va prévoir un rachat, un rachat des actions. Jusque-là, dans le cours de Nicolas Blais, vous avez tous vos points, c'est extraordinaire ce que vous venez de dire, mais dans la vie de tous les jours, c'est quoi le problème d'être ça? La compagnie vaut 10 millions. J'ai trois actionnaires, 3 333 333 de valeur d'action. C'est écrit dans la clause, convention à l'actionnaire, que la société a trois mois pour racheter l'actionnaire décédé. Dans une petite PME du Québec, il vaut 10 millions, il y a 3 333 333 qui niaisent dans le compte de banque pour attendre le rachat. Tu fais ces liquidités-là? Ben non! Alors là, c'est un cas typique. J'ai besoin de couvrir ce risque-là, avoir de l'assurance-vie permanente sous la tête des actionnaires pour pouvoir opérationnaliser une bonne idée. La bonne idée, c'est d'avoir la clause, de le prévoir. Ça, absolument, il faut avoir ça. Mais il faut que tu ailles les moyens de l'opérationnaliser. Si tu n'as pas prévu de l'assurance-vie, tu n'y arriveras pas, tu n'auras pas les liquidités. Donc, autre exemple, d'affaires, business, entrepreneurship, important. Laissez un héritage. Je vous pose la question, c'est morbide un peu, OK? Je vous avertis. OK? À quel âge vos parents doivent décéder pour avoir le maximum d'héritage? À peu près. OK? Ce n'est pas pour juste être morbide, c'est juste que je vais vous faire voir vous cadraisonner, là. OK? Laissez-vous pas, hein? Ouais, j'aime ça, c'est bon, OK. Tu allèges l'atmosphère, merci. Émilie? Hein? À quel âge? Juste avant leur retraite, quand ils ont tout pilé le patrimoine de l'étape 4, là, là, ils pilent le patrimoine, puis on va commencer à décaisser. Donc, au moment de leur retraite, pour certains, c'est 58 ans, 60 ans, 65 ans. OK? Là, n'oubliez pas que je suis à prête de débattre de si c'est bon de l'assurance-vie, de laisser de l'héritage, oui ou non, pour ou quand. Donc, je suis à prête de vous dire, le maximum, c'est quand ils sont relativement jeunes, quand ils commencent leur retraite. Quand est-ce que vous allez en avoir le moins d'héritage s'il n'y a pas d'assurance-vie? Bien, à 91 ans, s'ils survivent à 91 ans, 92, tu sais, plus, quand ils sont devenus vraiment vieux, bien, ils vont avoir épuisé leur capital, le tap 4, il en restera plus parce qu'on l'a fait arrêter à 91 ans. Disons, juste pour faire, pas des liens, OK? OK. Donc, l'assurance-vie que je suis obligé de payer jusqu'à 92 ans, c'est-tu un bon deal, ça? Je l'ai déjà dit, il y a des actes, il y a des actes actuelles de l'autre bord, vous êtes tellement temps de dire ça, il y a un modèle d'affaires qui marche, c'est bon, s'il faut que tu payes jusqu'à 92 ans, tu aurais été bien mieux de prendre tes primes puis le laisser dans le CELI puis marquer CELI, étiquette, OK, gravé pour l'héritage. Si tu as la discipline, si tu as le comportemental qui va avec. Donc, ce que je t'apprais à vous dire, parfait, c'est correct, vous allez l'entendre. Prends de l'assurance-vie, tu es sûr de laisser quelque chose à tes enfants. Mais, rationnellement, en termes d'optimisation, c'est pas ça le mieux parce que ça, ça va chiffrer quand tu vas être vieux puis quand tu es vieux, il faut que tu payes jusqu'au moment du décès. Puis là, venez pas me dire, ouais, mais t'as peu, elle, elle se paye jusqu'à 70 ans. Non, c'est la même histoire. OK. Laisser un héritage, donc pas tant que ça. Ça, c'est le petit tableau qui dit à peu près 25 % des assurances-vie sont permanentes, 75 % sont temporaires. Alors, juste vous montrer un peu comment fonctionne la tarification. OK. Donc, j'ai un exemple ici. Là, c'est juste que c'est déphasé un peu les colonnes. Là, la T5, bien sûr, c'est à gauche complètement le coût des primes. OK. Alors, comme profil, j'ai un homme de 40 ans non fumeur, capital assuré, 500 000 $. Combien ça coûte assurer, monsieur, qui a 40 ans, qui vient vous voir, qui est non fumeur pour un capital de 500 000 $? Bien, pour une T5, une temporaire 5 ans, donc qui va couvrir le risque que s'il décède entre 40 et 45 ans, ça va coûter 360 $ par mois, par année, excusez-moi, ce qui donne 1 800. Donc, c'est ça, l'affaire de l'auto, 1 800 $ pour 500 000 $. OK. Donc, c'est important de le dire, j'aime pas ça le dire, c'est vraiment, c'est morbide, c'est pas, j'aime pas ça le dire, mais je vais le dire, il faut comprendre que les suicides ne sont pas couverts par ces assurances-vie-là ou s'ils sont, c'est si le contrat a été pris très, très en amont, très, très avant le suicide. Donc, c'est l'histoire de, bon, vous comprenez, il faut faire attention à ce niveau-là. Oui? Oui? C'est 2 ans? Bon, OK, 2 ans. C'est le 2 ans de ça? OK, parfait. Donc, savoir cet élément-là. Là, ce que je veux faire réaliser dans la tarification, une T5, ça va coûter ici 360 $ par année, 1 800. Si jamais ton besoin, finalement, tu t'es trompé un peu et tu te dis, bien, j'ai encore un besoin pour un autre 5 ans, puis tu vas chercher un autre T5, là, vous comprenez que la tarification va augmenter, ça va, parce que là, c'est comme si ta deuxième T5, couvrir l'année 6, 7, 8, 9, 10, c'est un moment où tu as 45 ans. Ça fait que, normalement, la tarification va augmenter, alors pour couvrir les 10 années avec 2 T5 consécutives, ça va vous coûter 7 475. Ce que je veux faire réaliser, c'est qu'en termes de coût, tu es mieux d'aller mieux établir ton besoin si tu peux, tu es mieux d'arriver sur le bon besoin de la première fois, de dire, c'est une T10 que j'ai besoin, si c'est une T10, ça va coûter plus cher un peu par année, mais à peine, mais surtout, ça va être nivelé pendant 10 ans, donc globalement, ça va te coûter 3 750. Donc, ça, c'est une idée qu'il faut réaliser, c'est qu'il y a comme une économie d'échelle qui se produit si on s'en va tout de suite vers le bon niveau d'assurance. L'autre affaire, c'est si tu fais 2 T5 de suite parce que tu as mal évalué, finalement, c'est 10 ans, pas 5 ans, là, il y en a tous les genres de clauses, OK? Il y en a que tu peux renouveler automatiquement sans pipi, sans piqûre, OK? Pour passer devant le médical. Donc, ça, ce n'est pas un risque, ce n'est pas un problème, mais il y a certaines assurances que quand tu veux renouveler ton T5 puis aller sur un autre T5, un deuxième T5, il faut que tu repasses tes examens médicaux et là, tu te mets à risque de ne plus être assurable. Ça fait partie de l'équation. Donc, il faut voir ton assurance, qu'est-ce qu'elle prévoit à ce niveau-là. Juste vous dire rapidement, la T100, c'est quoi? La T100, c'est une temporaire 100 ans, mais ça ne veut pas dire qu'elle dure 100 ans, OK? Donc, la T100, c'est un peu bizarre comme terminologie, c'est quasiment un peu folklorique. La T100, techniquement, c'est une temporaire, mais elle se comporte comme une permanente. OK? Je m'explique. T100, ça veut dire que tu vas payer une prime jusqu'à ton décès ou jusqu'au moment où tu vas atteindre 100 ans. Puis si c'est parce que tu as atteint 100 ans, ils vont te donner un sorti cas, ils vont te dire bravo, tu as assez payé, on a fait assez d'argent avec toi, arrête de payer des primes puis on va te payer quand même à succession même si tu meurs à 103, 104, 105, 106. OK? C'est ça. Essentiellement, vulgariser, c'est ça une T100. Alors, il faut comprendre que ça se comporte comme une permanente. Alors, vous voyez, c'est 2399 $ par année versus le 360. Mais c'est sûr, c'est une permanente. C'est sûr que ça va coûter beaucoup, beaucoup plus cher. C'est ça que je voulais vous faire voir. Alors, juste avant de vous laisser un peu de temps, on va sauter la question qui est à où. Je ne sais pas si c'est important que ça. ça aussi. Ça, c'est toutes des choses qu'on a déjà parlé. Juste finir avec la question de l'assurance-vie universelle. Juste vous sensibiliser deux minutes, OK? Parce que c'est quelque chose que vous avez déjà entendu parler ou que vous allez entendre parler. Alors, l'assurance-vie universelle, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce produit-là? C'est que c'est un produit qui couvre un risque de décès. Il y a une composante capitale décès, mais il y a aussi une composante emplacement. Donc, ce n'est pas juste de l'assurance-vie pure. Et c'est pour ça que pour les gens qui ont tous leurs abris fiscaux complètement pleins, puis que leur objectif, c'est la transmission optimale de leur patrimoine successoral, pour eux, ça peut avoir du sens d'aller vers ce genre de produit-là, mais pas avant. OK? Donc, qu'est-ce qui se passe dans de l'assurance-vie universelle? C'est que tu vas payer des primes, ils ont deux chapeaux les primes. Tu payes une prime normale pour couvrir le risque d'essai, donc tu as un capital d'essai, disons, de 200 000, tu payes une prime pareille comme si le seul composant de ton assurance-vie, c'était d'avoir du capital d'essai de 200 000. Mais, dans l'assurance-vie universelle, on te permet de payer plus de primes. Puis, l'excédent de primes qui est au-delà de la couverture du capital d'essai de 200 000, ça fait des placements, ça fait des rendements et ce rendement-là peut être utilisé de deux façons. Soit pour niveler tes primes, OK? Vous comprenez, vous payez des primes plus élevées que ce que vous devriez payer juste pour être assuré par le capital d'essai. Donc, le capital d'essai reste pareil, mais tes primes, à un moment donné, se payent d'elles-mêmes. Donc, encore une fois, comprenez, se payent d'elles-mêmes, il n'y a rien de gratis, c'est juste que tu payes des primes plus élevées et à un moment donné, ces primes-là, plus le rendement, vient couvrir ce que tu aurais dû payer comme prime pour le capital d'essai. Donc, le capital d'essai reste toujours le même, même si tu payes plus de primes. L'autre façon, c'est d'être facile de le voir et de le comprendre. L'autre façon, de regarder l'assurance-vie universelle, l'autre variante de ce produit-là, c'est toujours la même histoire. Tu payes une prime normale pour couvrir le capital d'essai, mais tu as une partie supplémentaire qui est du placement. Donc, ici, dans la deuxième variante, c'est que tu vas toujours payer la même prime double que les deux chapeaux, mais là, à ce moment-là, d'abord, le capital d'essai va augmenter tranquillement pas vite. Donc, il va passer de 500 000 à 503, 508, 512, parce qu'il va avoir l'effet du rendement sur tes primes excédentaires. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire sur l'assurance-vie universelle. Là, maintenant, ce que je veux faire avec vous, je veux vous laisser près de 30 minutes, 25 minutes, 30 minutes, pour répondre à la question de besoin d'assurance-vie suivant, puis vous échangez, on est en classe inversée, vous échangez, je réponds à vos questions si vous en avez, puis dans 30, 25 minutes, je vais vous demander chacun de déposer ce que vous avez répondu comme solution, puis on gardera un dernier 15 minutes de faire la rétroaction. Merci.